Dans l'état d'esprit, tout le monde y est, tout le monde fait les efforts les uns par rapport aux autres. Je trouve que depuis Bordeaux, on monte en puissance. C'est donc le plein de confiance pour l'OL grâce à ce 7e match consécutif sans défaite. Succès 2-0 samedi soir à Sochaux, sur des buts de Lissandro Lopez et Miralem Pjanic. Les Lyonnais signent alors 8e victoire consécutive dans le Doubs et restent 3e de Ligue 1. Mais surtout, ils préparent au mieux le choc de mercredi face au Real Madrid. Dimanche matin, derniers échos à Tau-la-Vologe. Cris et Gourcuff devraient être rétablis, mais Alice Issoco reste incertain. Je suis venu voir avec l'espoir que la médecine fasse des miracles, un peu comme avec Ronaldo du côté de Madrid. Mais là, pour Alice Issoco, parce que c'est vrai que ce serait bien d'avoir l'équipe la plus proche de ce qu'on a de mieux. Donc là, on n'a pas de réponse. Mais par contre, les positions sont plutôt positives, effectivement, pour Cris et aussi pour Johan. De son côté, le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Hercules sur un nouveau doublé de Karim Benzema. Le Lyonnais est en forme. Il sera à coup sûr le danger numéro 1 mercredi. Vendredi soir contre Vichy, les Villeurbanais ont bien failli prendre l'eau. Menée à la pose 44-46 sur le parquet de l'Astrobal, les Verts se sont finalement imposés 101 à 88. Favoris sur le papier, l'Asvel est resté sur ses gardes face au dernier du classement. On n'a pas une équipe qui va prendre les adversaires à la légère. On les met toujours en garde. Ce n'est pas notre tempérament. On doute un peu. Quand ils montent, ils sont à 3 points, 4 points d'avance. Là, on se dit qu'il faut qu'on se réveille. On a bien réagi. On a continué à se battre. A noter l'excellente performance de Matt Walsh avec 20 passes décisives. Polyvalent, l'Américain s'est même vu confier les rênes du jeu en cours de match. Cette victoire confirme donc le coaching de Nordin Grib qui semble avoir trouvé son 5 majeur sur le terrain. Septième au classement de proie. Direction maintenant la Coupe de France où l'Asvel rencontrera mardi Graveline. Une équipe en pleine confiance qui est bien et qui a gagné un titre déjà et qui va sûrement aller chercher un deuxième. C'est un match difficile mais il faut se rappeler que c'est un match très serré au match allé. On va essayer de prendre notre revanche. Asvel Graveline, un huitième de finale de Coupe de France sur fond de revanche. Donc pour les Verts qui tenteront de faire oublier leur semaine des As ratés. Bourgouin officiellement rétrogradé sportivement en pro des deux. Après une douzième défaite consécutive samedi à Toulon, les berges à l'air ne peuvent mathématiquement plus revenir au classement. Une nouvelle qui est loin d'être une surprise pour le club ciel et grenat qui pense désormais à sa reconstruction. Au stade Mayol, le CSBJ s'incline 39 à 17 après avoir encaissé 6 essais Toulonais. Toujours dernier au classement, donc Bourgouin se déplacera à Brive samedi prochain. On savait que ça résistait d'être compliqué avec Nancy si on les laissait jouer. Je dirais qu'on s'est rendu la tâche facile en jouant bien et sérieusement. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'équipe en face mais parce que nous on avait fait un bon boulot. Constat direct mais lucide de l'homme aux 267 sélections d'équipe de France. Car vendredi soir, la SUL a nettement dominé Nancy 3-7-0. Sous les yeux de Tony Bertrand, les hommes de Fabrice Chalandard se sont offerts une petite balade, enchaînant là un troisième succès consécutif. Il reste leader de Pro B avec un point d'avance sur Chaumont. A six journées de la fin, la course à la montée est ouverte. Plus le droit à l'erreur pour un groupe qui a déjà grillé ses jokers au début de l'année. On s'est un petit peu grisé après la trêve de Noël. On était premiers, on s'est un petit peu grisés et on a perdu trois matchs d'affilée contre des grosses équipes en plus. Donc on est retombé les pieds sur terre. Il ne faut pas qu'on commence à se dire qu'on est premiers, sinon on va se mettre la pression. Et la pression, le club lyonnais n'en veut pas. Cette belle victoire en tout cas a permis de préparer au mieux le déplacement de l'assule à Annières la semaine prochaine. Chercher des crosses à son adversaire en hockey sur glace, ça donne ça. Venu pour laver la front du match allé perdu 14 à 4, clairement n'a rien lâché. Mais le LHC était encore un cran au-dessus. Lyon s'impose 15 à 4 et valide facilement sa qualification en quart de finale des playoffs. Quoi qu'il arrive, on souhaitait gagner ce match. Ce n'est pas parce qu'on avait 10 buts d'avance qu'il fallait perdre ce match à domicile. Pour la confiance, c'est important de gagner quoi qu'il arrive chez nous. Sur le match allé-retour, ça fait 15 et 14, si mes calculs sont bons, 29. Donc on est tombé contre une équipe assez faible. Mais c'est des matchs pièges parce que ça nous met dans un fourri. Au prochain tour, les Lyonnais affronteront Évry, un club qu'ils connaissent bien pour l'avoir rencontré par deux fois lors de la saison régulière. Deux matchs qui s'étaient soldés par deux victoires, mais à Lyon après la défaite à Paris à la veille des playoffs. La méfiance est de mise. Je pense que c'est une équipe qui est un peu plus forte que celle qu'on a rencontrée pendant la saison. Puis c'est les playoffs, donc quoi qu'il arrive, ils vont jouer leur chance à fond. Il ne faut pas penser qu'on les a battus et que ça va être facile. C'est toujours l'objectif numéro un, monter en D1. Je pense qu'on a l'équipe pour cette année. Nos trois derniers matchs de poule, on a été un peu fébrile, on a perdu contenant ici, on a perdu à Paris. Donc on a une bonne équipe, il faut jouer bien défensivement. Les Lyon du LHC se déplaceront donc chez les Pots-Rouges d'Évry samedi prochain avant d'accueillir le quart de finale retour à la patinoire Charlemagne le 26 mars. La déception se lit sur les visages. Le FC Lyon-Hockey a perdu dimanche face à Lille 2 à 0 sur la pelouse du stade Henri Cochet de Caluire. Les deux équipes étaient au coude à coude en tête du championnat de France Elite, le plus haut niveau national de hockey sur gazon. Lyon premier avant ce match dégringole à la troisième place. C'est vrai que c'est les deux équipes qui dominent le championnat actuellement, qui ont deux grosses équipes avec des internationaux. Lille a deux Australiens, nous avons deux Australiens aussi. L'objectif c'était de garder la tête. On n'a pas réussi aujourd'hui, mais bon, c'était pas une finale, ça reste un match de championnat. Mais rien n'est perdu à sept matchs du début des play-offs. Le FCL bénéficie en plus d'un calendrier favorable et aura à cœur de retrouver sa première place. La saison des matchs retour fait que commencer, donc on espère se rattraper. Notre objectif affiché est d'être champion de France cette année, après sur un match on verra en finale. Prochain match pour les Lyonnais, ce sera dimanche. Le FCL se déplace à Nice, huitième du classement. Premièrement, on en a très très mal joué. Deuxièmement, à la fin, j'avais l'impression qu'on a presque baissé les bras. Et donc, il faut chercher, il faut comprendre. Oleg Pouzenkov est déçu par la deuxième défaite consécutive des sauveteurs de Givors. Face à Lille, ce week-end, l'équipe a été battue 9 à 13. Les Givors d'un ne sont toujours pas remis de la trêve, provoquée par la grève des arbitres. Conséquence, il va falloir d'urgence se remettre dans le bas. Le but, c'est d'accrocher la cinquième place maintenant, parce que les quatre premières vont être vraiment trop loin. On a des matchs qui sont vraiment à notre portée, les deux prochains qui seraient vraiment gagnés ici. Ensuite, on va avoir deux matchs difficiles entre deux équipes de haut de tableau. Là, il va falloir s'accrocher. Puis les deux derniers matchs, ils sont radicalement à notre portée, c'est les deux derniers du classement. Les sauveteurs restent malgré tout sixièmes. Leur prochain adversaire sera Charenton et ce sera samedi prochain sur les bords de Rhône. Les rendez-vous sport de la semaine. Le VHA avant-dernier de D2 tentera de faire un pas vers le maintien en affrontant Ponto Combo qui compte seulement trois points de plus au classement. Coup d'envoi vendredi à 20h30, salle des Grattes-ciels. Samedi, les filles du lion basket féminin, toujours leader de la Ligue 2, recevront Angers à 18h15 au gymnase Madobonnet. Enfin, le départ des 10 kilomètres des foulées de Villeurbanne sera donné à 9h30 rue commandant l'Herminier. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du club des sports. Je voudrais dédicacer ça à mon ami Daïlami qui n'est pas venu. Une petite dédicace à Touani, numéro 10 de la Sud. On espère que tu vas monter. Spéciale dédicace au pôle de Lyon et vive le sport sur TLM. Je passe une dédicace au col de Francheville et puis vive le sport sur TLM. Une petite dédicace à Jean-Luc qui n'est pas venu ce soir. Une petite dédicace au SOSM La Mulatière. Je passe une petite dédicace à toutes les filles du pôle de Lyon. Un petit bonjour à John qui n'est pas venu aujourd'hui aussi. Et vive le sport sur TLM. Et vive le sport sur TLM. Il est de la grande dédicace au P affordable. Il est de la grande dédicace au SOSM Laitre.